Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous apprends à réaliser des recettes faciles, rapides, sexy, légendaires et tout ce que... Aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul, je suis avec une amie, Precious, bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Precious vient du Nigeria et c'est une amie qui est créatrice de contenu, youtubeuse, tiktokers et aujourd'hui elle va nous amener dans son pays de Nigeria pour un plat, pour le plat national que tout le monde connaît, le Joll of Rice. Vous savez que c'est un plat qui a créé, qui crée d'ailleurs toujours beaucoup de bagarres, beaucoup de combats sur internet, plat qu'on adore mais qu'on ne sait pas tous comment cuisiner. J'ai discuté même pas avec elle, il y a tellement de choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a tellement d'étapes que moi j'ai dit ok, viens nous montrer ça sur youtube et voilà, on va vous montrer comment ça se fait, let's go. Comme vous avez remarqué, Precious ne parle pas français, donc elle va m'expliquer à moi en anglais et je vais traduire pour vous. Donc on va faire notre bouillon, je vais lancer deux. Ok, so you start by, ok. Donc on met notre poulet, là on a à peu près un kilo de poulet. Un cube, how many? Ok on met deux cubes. Et on met le sauce. Du sel. Et on met le curry. Et on met le curry. Et on met le basilic. Rosemary. 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 Ok. Et on met le poulet. Ok. Donc l'autre mélange, c'était ginger, barley et oignon. Donc, oignon, ail et gingembre. Notre mélange est déjà écrasé. On va ajouter là. J'ai le feu allumé déjà. C'est pour ça que vous entendez que ça cuit déjà. Donc vous ne l'utilisez pas ? Non, je ne l'utilise pas. Parce que je l'utilise pour les parties. Ok, donc on va réserver une partie pour plus tard. Ok, très bien. Donc pourquoi j'ai mélangé l'onion ? Certaines personnes n'aiment pas de voir l'onion dans leurs fruits. Oui. Et quand on mélange l'onion, il y a un peu plus... Je ne sais pas, il y a un peu plus petit. Donc maintenant, on l'utilise. Donc vous n'adrez pas de l'eau à cette étape. Ah! Pas de l'eau. Donc le stock, le chicken, c'est supposé de prendre l'eau. C'est pour ça que c'est pour prendre l'eau. C'est pour ça que c'est pour prendre l'eau. Donc on ne met pas de l'eau en fait. On ne met pas de l'eau. Donc on ne met pas le feu très fort pour que ça brûle. On veut que le jus de viande sorte. Donc pas d'eau. Ok, je savais ça. Oui, c'est pour ça. Ok. Pour la couvrir pour combien de fois ? 5 minutes. Vous verrez que l'eau va sortir. Ok. Donc... Donc... Je ne vais pas le mettre trop haut. Et je vais attendre quelques minutes. Ok. Ok. On peut le cuter pour maintenant. Ok. Après 5 minutes. Oui. Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, nous devons le tourner un peu. Et puis ajouter le verre. C'est très bon. Tu veux ajouter le verre maintenant ? Oui, ajouter le verre. Ok. On va couvrir encore. Ok. Donc on a ajouté après 5 minutes. Un verre d'eau. On a couvert. Ok. Un verre et demi alors. Un verre et demi. Un verre et demi. Et on continue l'attendre. Donc après 10 à 15 minutes, c'est que notre viande a perdu de son jus. Que vous pouvez voir ici. Regardez. On a enlevé le poulet. Quand on a mis sur notre plaque, le poulet va au four. Donc ça va au four. Oui, au four. Vous pouvez le frire. Vous pouvez le frire. Mais nous on préfère réduire. Pour réduire la quantité d'huile que nous utilisons. On va mettre le poulet au four. Pour combien? 30 minutes. Ça dépend de tout. 10 minutes. Parce que c'est déjà précieux. C'est déjà précieux. C'est juste précieux. Donc là, vous vous rappelez de notre mélange qu'on a montré au départ. La tomate et le poivron qu'on avait écrasé. C'est demandé d'ajouter. Ok. Je vais augmenter le feu maintenant. Tout à l'heure, j'ai baissé pour que ça ne brûle pas. Parce qu'attention. Si vous mettez un feu trop fort, pendant que vous faites frire ça, ça va brûler. Ok. Donc on peut couper? Ok. Vous pouvez fermer et laisser que ça cuise. Donc il faut s'assurer que c'est bien assaisonné. Parce que comme on met du riz, le riz va prendre assaisonnement. Donc s'il n'y en a pas assez, le riz ne sera pas assez assaisonné. Donc on va ajouter le piment en poudre. C'est vraiment fort hein. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire aussi pimenté. Le caméraman est vietnamien. Je ne sais pas s'il peut vous goûter. Si je le mangeais. Oui. Ils ont juste pris le riz. Et donc, vous avez coûté ce riz pour 5 minutes en huile. Oui. En huile. Donc on a pré-cuit le riz 5 minutes dans de l'eau chaude. Alors, le truc c'est qu'il y a plusieurs types de riz. Il y a des riz qui sont dont la cuisson ne dure pas plus de 10 minutes, 10-15 minutes. Celui-là n'a pas besoin de pré-cuire. Mais ce riz particulier qu'on a, il est un peu dur. Il a besoin d'être cuit pendant un peu plus longtemps, presque 30 minutes. C'est pour ça qu'on le pré-cuit pour réduire le temps de cuisson. Voilà. Donc pas besoin de pré-cuit. Si vous avez un riz basmati par exemple, il n'a pas besoin d'être cuit pendant très longtemps. Ok. Et pour que le riz cuise, et que le riz ne prenne pas de l'eau. Ok. Après, ce que je lui disais, c'est qu'il y a un problème souvent avec le riz, c'est qu'il brûle. Et elle dit, mais on veut le petit goût brûlé là. Alors, le feu n'est pas très fort, donc ça ne brûlera pas. Le feu est moyen, il est très doux. Donc ça va brûler, mais pas de meilleure parce que la maison va sentir le brûlé. Et que le riz ne va pas sentir le brûlé. C'est juste expliqué. Oui. Nous voulons le brûler un peu, mais nous ne voulons le brûler. Oui. Donc oui. Je pense que c'est bien. Ok. Maintenant, nous attendons, et puis c'est fini. Oui, c'est fini. Ok. Donc après 20 minutes à feu moyen, voilà à quoi ça passe. Hum. Regardez ça. Regardez ça. Il ressemble trop bien. Oui. Je suis fatigué. Hum. Et? Oui. Après maintenant, vous pouvez ajouter le buteur. Oui. Certaines ont ajouté le buteur. 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 Donc elle dit qu'à partir de cette étape, quand c'est cuit, certaines personnes ajoutent des oignons découpés. On ne fera pas ça. Certaines personnes ajoutent du beurre. Hum. Oui. Et quand lui ici, le chicken, le poulet, donc après le poulet, on la mélange avec un peu de notre sauce. Oui. C'est parce que je n'aime pas le chicken. Donc après le four, elle a mélangé avec un peu de légumes. Donc, peut-on vous montrer là ? Elle est aussi un Youtubeur, un TikToker, tout le monde. Donc, je vais mettre les handles pour que vous puissiez la suivre. Prenons-la. C'est vraiment bon, une belle personne, une talentue, une belle personne, une belle personne. Je l'ai oublié de dire. Donc, oui. Merci d'avoir venu. Merci d'avoir venu. J'espère que nous allons faire une autre vidéo bientôt pour votre chaîne. Oui. Je parle anglais maintenant. À bientôt pour une nouvelle recette facile et rapide. Bye. 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 Bye.